Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président du Ghana, John Dramani Mahama, était en Côte d'Ivoire pour une visite officielle d'amitié et de travail. Il a eu une séance justement de travail avec le président de la République, Alassane Ouattara, sur plusieurs questions relatives à la Côte d'Ivoire et le Ghana. John Dramani Mahama a dit être venu aussi souhaiter propre rétablissement au président de la République, Alassane Ouattara, après une intervention chirurgicale liée à l'Asiatique en France, il y a de cela quelques semaines. Après son entretien avec le président Alassane Ouattara, le président ghanéen John Dramani Mahama est reparti à Accra, au Ghana. Autre information, ce vendredi aura lieu le deuxième gala de la Fondation Children of Africa. Ce gala vise à recueillir des fonds pour l'équipement de l'hôpital mère-enfant de Benjeville. Les artistes annoncés par le comité d'organisation sont à Abidjan. Laetitia Mangley. Février 2012, un premier dîner gala de charité organisé par la Fondation Children of Africa permet de recueillir des fonds pour la construction de l'hôpital mère-enfant de Benjeville. Un hôpital dont le coût global s'élève à 13,9 millions d'euros, soit 6,150 milliards de francs CFA. Deux ans plus tard, soit le 14 mars 2014, un deuxième dîner gala dénommé le Grand Cabaret du Coeur se tiendra au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan en présence de la première dame Dominique Ouattara et la collecte de fonds à cette occasion permettra à elle de financer l'équipement de l'hôpital mère-enfant qui s'élève à 3 milliards de francs CFA. A moins de 24 heures de l'événement, tout est fin prêt selon Nadine Sangaré, directrice nationale de Children of Africa. Nous sommes très contents parce que tous nos invités que nous attendons sont là. Nous sommes fin prêts pour notre dîner gala. Les préparatifs vont au bon train. Plusieurs célébrités de renommée internationale ont également accepté de participer à la chaîne d'amour autour de l'hôpital mère-enfant. Ils sont déjà présents sur les bords de la lagune Ébrier. Construit sur une superficie de 4,5 hectares dans la commune de Benjerville, l'hôpital mère-enfant sera disponible dès le premier trimestre de l'année 2015. Le dîner gala de la Fondation Children of Africa, dénommé le Grand Cabaret du Coeur, se tiendra ce vendredi à Sophie Tell, hôtel Ivoire d'Abidjan, en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, et de son Altesse royale, la princesse Lala Salma, épouse du roi Mohamed VI du Maroc. Le ministre du Tourisme était hier face aux journalistes de la presse nationale et internationale. Dans le cadre des grands rendez-vous du gouvernement, le ministre Roger Kaku a expliqué sa stratégie de relance et de promotion des activités du secteur du tourisme en Côte d'Ivoire. La défense de Pascal Asibé-Kangoua avait la parole hier jeudi au lendemain du réquisitoire contre l'accusé. La reclusion a perpétuité, a été requise par l'accusation contre l'ancien officier rwandais jugé pour complicité de génocide et pour crime contre l'humanité. Les avocats de Pascal Asibé-Kangoua, Fabrice Epstein et Alexandra Bourgeau ont joué le vatou en démontant les uns après les autres les témoignages à charge. L'opposition parlementaire et le gouvernement togolais ont entamé hier jeudi des discussions en vue de la réforme constitutionnelle avant la présidentielle de 2015. Au premier jour des échanges, les points de vue sur un cadre de dialogue ne semblent pas faire l'unanimité. L'ex-président Sierra Leone, Ahmed Tidjana Kaba, qui a dirigé son pays durant la guerre civile et qui l'a conduit vers la paix, est décédé hier jeudi à Fritaon à l'âge de 82 ans. Ahmed Tidjana Kaba avait quitté le pouvoir en 2007 après deux mandats à la tête de la Sierra Leone. La situation des droits de l'homme au DAFO pour terminer reste terrible. 11 ans après le début du conflit armé dans cette région de l'ouest du Soudan où les civils sont toujours victimes d'abus. L'impunité persistante au DAFO fait que les responsables des abus ne voient pas de raison d'y mettre fin et incitent d'autres personnes à commettre des abus similaires. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage ST' 501